Alors comment gérer un runner énervé ? Il en est à la phase gros coup dur. Comment gérer un runner énervé ? Il n'y a rien à gérer en vrai. C'est ça mon conseil. Il n'y a que dalle à gérer. En fait, l'émotion négative comme ça, la colère en vrai, ce côté gros coup dur, il a envie de tout péter autour de lui, rien ne va, il se vénère. Cette énergie-là, souvent les renards vont l'attribuer à la blessure de l'injustice dans le sens... Alors, ils n'ont pas tort, mais ils vont se l'attribuer en mode, la vie est trop injuste avec moi. Sauf qu'en fait, ce qu'ils sont en train d'épurer, c'est l'injustice qu'ils ont causée. Donc, on est dans la bonne thématique, pas la bonne leçon. Donc en fait, si tu veux, pour épurer leur propre injustice, il ne faut pas qu'il y ait d'interlocuteurs en face. Ouais, il ne faut pas d'interlocuteurs en face. La colère, elle a ça de particulier, que c'est une émotion qui n'est quasi que destructrice, autodestructrice. Il n'y a pas grand-chose de constructif qui sort de ça. Alors, elle a quand même un intérêt, justement, qui est d'être destructeur. Donc, elle est là parce qu'il y a des choses, il y a des schémas qui doivent partir. Mais ce que le runner doit percuter dans sa petite caboche, c'est que ce qui doit partir, ce sont ses propres schémas, lui. Et il est énervé, il a un coup dur, il passe un sale moment parce que les schémas qu'il essaie de faire fonctionner un peu avec des gros bras en mode « si je suis assez déterre, ça va marcher », il se rend bien compte que ça ne marche pas. Donc, en fait, c'est un espèce de tour de passe entre sa blessure d'injustice, de l'injustice qu'il a causé et le contrôle qui s'ensuit, c'est-à-dire que c'est une énergie assez manipulatrice derrière. Parce que l'injustice qui se passe derrière, c'est, à un moment donné, dans une vie antérieure, dans un vœu, ça peut être au début de cette vie-là, peu importe, ils ont décidé que ça allait se passer d'une certaine manière et que, en gros, évidemment qu'il y aurait des revers à cette décision-là, mais que ces revers, ce n'était pas de leurs soucis, ce n'était pas de leurs problèmes, tu vois. Et donc, il y a ce contrôle, cette manipulation qui se met en place qui est à leur avantage, c'est-à-dire « moi, je veux ça, peu importe les effets, j'aurai ça », tu vois. Il y a ce côté très contrôlant, très « je suis prêt à tout pour ça ». Donc, ils épurent ça, ils épurent cette question d'injustice comme ça en, quelque part, la source qui leur enlève ce pouvoir-là, leur enlève ce pouvoir de manipulation et de contrôle et donc vient incliner l'injustice. Et à ce moment-là, ils sont un petit peu, comment dire, coincés, enfin, vraiment dans une espèce de boule avec eux-mêmes, une espèce de cercle vicieux avec eux-mêmes, ils sont vraiment coincés à base de « mais c'est pas possible, et ça va pas, et nanana ». Ils restent dans cette émotion jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de porte de sortie qui va venir respecter les schémas en place, que la seule porte de sortie, c'est utiliser cette colère pour détruire tous les schémas en place, qu'ils n'appartiennent qu'à eux-mêmes et qu'ils causent du tort à autrui. Voilà. Donc c'est un mix de prendre la responsabilité de ses choix, accepter de voir la vie différemment, accepter une part d'échec, parce qu'ils vont le voir comme un échec, parce que, comment dire, les décisions qu'ils prennent comme ça, le contexte, c'est qu'ils créent, qu'ils créent à terme de l'injustice sur les autres, c'est pas pour plaisir de faire souffrir les autres, c'est parce que c'est ce qu'ils ont attribué à ce qu'est la réussite dans leur vie, tu vois. Donc s'ils n'ont pas ça, ils échouent. Il faut faire la paix avec ça, tu vois. C'est pas tout à fait le cas, c'est pas un échec en soi. Chesar n'appellerait pas ça du tout, ça, comme ça. Il appellerait ça un tout simplement qui n'a pas fonctionné, un truc qu'il a essayé, bon, bah c'était pas ça, tu vois, il se prendrait pas plus la tête que ça. Un runner, lui, il va québlo dessus, vraiment, il va se cristalliser dessus, en disant que c'était un échec, donc je n'accepte pas de l'avoir. Enfin, tu vois, il voit un peu comme ça. Donc il y a une paix à faire avec ça, tu vois, pour épurer cette colère-là. Parce que la sortie, elle sera vraiment par l'abandon complet et total de leurs schémas traumatiques qui ont amené à ces décisions-là et à associer la réussite de leur vie avec tel schéma, telle condition, telle situation dans leur vie, etc. Donc, si t'essaies de gérer ça, de répondre à ça, d'apaiser ça, enfin voilà, en fait, tout ce que tu fais, c'est mettre un interlocuteur face à cette colère, face à ces schémas, face, comment dire, je rappelle que c'est une question d'injustice derrière. L'injustice, on la vit pas tout seul avec soi-même, on la vit avec un interlocuteur. Si tu donnes un interlocuteur à cette émotion qui crève d'en avoir un, l'émotion, elle changera jamais, elle restera telle qu'elle est. Les schémas resteront en place, en fait. Donc, c'est fondamental de se retirer de ce schéma-là. Il est énervé, bah, qu'il reste énervé sans problème, c'est pas un sujet pour toi. Gros coup dur, et bah, tu sais quoi, s'il avait pas des chemins traumatiques à la con comme ça, ou qu'il avait associé la réussite dans sa vie à un truc aussi pété que ça, il aurait pas de coup dur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est son problème. Donc, toi, pars à Copacabana, c'est les vacances. Tu prends un petit billet, je sais pas, à la Réunion, Copenhague, peut-être. Tu vois, tu fais ta life. C'est pas ton sujet. Et il ne faut surtout pas que ça le devienne. C'est son problème à lui. Toi, tu fermes tes écoutilles, ça ne te concerne pas. J'insiste vraiment sur le fait que la colère, c'est un sentiment qui est éminemment stérile. Rien de constructif n'émane de la colère. La colère, elle a un pouvoir qui est le pouvoir de destruction. C'est un pouvoir qui est aussi négatif que positif. Négatif dans le sens où quand elle est dirigée vers quelqu'un, l'idée derrière, c'est de t'entraîner dans sa chute. Ça n'a pas d'autre but que de détruire aussi la personne sur laquelle la colère est dirigée. On veut l'empêcher, comment dire, de réussir. On veut l'empêcher de performer. On veut l'empêcher de s'épandre, de s'étendre. Par exemple, spirituellement, personnellement, matériellement, peu importe. On veut la contraindre par la colère. C'est-à-dire, je vais te beugler dessus à un point où tu vas prendre peur et du coup, tu vas rentrer dans le rang, tu vois. Mais ça, c'est une destruction de la communication. C'est une destruction de l'empathie. Évidemment, c'est une destruction de l'amour. Il n'y a rien de positif là-dedans. Par contre, ce que la colère a de positif, c'est quand on se confronte soi-même face à sa propre colère et qu'on la traite comme quelque chose qui est vraiment personnel, c'est-à-dire non dirigée vers quelqu'un, vers quelqu'un d'autre, vers un élément extérieur type notre autre, par exemple, mais qu'on essaie de la comprendre de l'intérieur de soi face à soi-même. Pourquoi je ressens cette colère ? Pourquoi ce que fait mon autre ou parfois même l'existence de mon autre, tu vois, me cause ou de n'importe qui ou de n'importe quel schéma, on s'en fout, mais me cause tant de détresse ? Donc, c'est la preuve par A plus B qu'il y a des choses, des éléments dans notre énergie, dans notre façon de voir la vie, dans nos schémas, dans nos stratégies émotionnelles et psychologiques qui doivent partir. Et c'est un signe énergétique que l'espace dans lequel on se trouve à l'instant T n'est plus le bon pour nous et il faut qu'on bouge, quoi. Il faut vraiment on bouge de là, comme dit M.S.Solar. C'est une espèce d'urgence qui se crée comme ça pour que notre vie telle qu'elle est à l'instant T devienne inconfortable pour nous pousser, mais sans aucun autre choix que de migrer vers autre chose. Il y a ce côté que si on te laissait le choix, tu n'aurais pas pris l'autre choix. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf que tu aurais continué de choisir ce qui est ce confort-là, ce qui est ton habitude, etc. Tu serais enfermée dedans et ça, ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Du coup, la source, elle te squeeze comme ça, ça monte en pression pour que la personne qui ressent la colère bouge de situation, de mindset, d'énergie, peu importe tout ce que tu veux, mais pour qu'elle bouge. Tu as bien compris. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est positif. C'est une urgence comme ça qui oblige à la mutation, si tu veux. Donc ça, très bien. Mais voilà, la colère de chez quelqu'un d'autre, que ce soit notre autre ou pas, tu la laisses exactement où elle est, loin de toi. Et surtout, tu ne changes rien à ta façon de faire sur le moment. Tu ne t'adaptes pas à la colère, s'il te plaît. Et surtout, 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 tu laisses le complexe du sauveur, ton bon gros complexe du sauveur, au vestiaire. Tu prends la clé et tu la jettes dans l'océan Atlantique. Tu la perds au milieu des rochers, des baïnes et du sable. Et tu l'y laisses, s'il te plaît. S'il te plaît. Casse-toi. Et tu le laisses tout seul avec sa colère à la con. Il se débrouillera comme un grand.